coucou à tous alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous montrer pour vous partager comment moi je plante mon curcuma et mon gingembre en fait c'est des choses qui sont qu'on utilise souvent et en fait c'est assez facile de cultiver ça et à la maison et on n'est pas obligé d'avoir un jardin pour pouvoir parce qu'on peut le mettre dans des jardinières à l'intérieur dans un appartement au contraire il aime la chaleur donc là vu que c'est l'hiver pour le côté continental et ben c'est intéressant parce qu'on peut le planter dès aujourd'hui nous comment on a fait et ben nous on a récupéré ça c'est une idée récupération une baignoire dans la nature parce que apparemment les baignoires ça se trouve dans la nature maintenant donc on l'a récupéré et on l'a installé on l'a habillé pour qu'elle soit un peu plus jolie et au fond j'ai mis plein de carton des morceaux de bois qui traînaient à droite à gauche plein de carton quelle quantité plein de carton on a mis au moins ça d'épaisseur de carton on a mis des roches volcaniques parce que chez nous ben on en a plein et on a mis un peu de terre après on a j'ai mis une autre sorte de roche du bois aussi je crois j'ai déjà dit au début du bois je l'ai dit et en fait après j'ai mis que du terreau parce que le curcuma et le gingembre c'est vraiment bien quand c'est cultivé comme du terreau parce qu'après l'objectif vu que c'est des rhizomes et que ça va être des racines mais c'est bien de pouvoir fouiller et de pouvoir récupérer facilement les racines qu'il nous faut donc voilà donc là j'ai mis on peut regarder j'ai mis une épaisseur de allez on va dire 20 cm de terreau donc ça et donc ça c'est mon gingembre et ça c'est mon curcuma et vous pouvez voir que déjà mon gingembre il a germé et pour le faire germer tout simplement il aime la lumière donc si on le laisse nous dehors à la lumière et ben il se met à germer alors le je commence par le gingembre parce que quand même ça c'est super fastoche et j'aime bien et ben il suffit juste de le positionner comme ça dans la terre donc voilà j'en mets tout le long on va pas faire une vidéo trop longue donc voilà pour vous montrer donc ça c'est bon je me suis mis je n'ai même pas besoin de le recouvrir et le curcuma et ben là je vais l'enfoncer un peu plus dans la terre dans mon voilà donc j'en mets un peu de partout parce que l'objectif ben c'est que gros aventure sainteur tous les jus qu'on fait qu'on va faire seront avec les curcuma et le gingembre de la maison donc voilà donc je suis assez généreuse pour info jacky précise pas mais ça c'est la nouvelle plante qu'il ya dans notre baignoire la monstera deliciosa donc c'est une plante qui aime bien l'eau c'est pour ça qu'on l'a mis aussi dans la même baignoire que le curcuma et le gingembre et ben normalement elle va arriver à maturité va faire un fruit qui va se positionner ici qui va sortir un espèce d'épi de maïs et donc quand il est pas mûr quand il est dur il est toxique et à partir du moment où il devient mou il devient comestible et apparemment il est délicieux d'où son nom monstera deliciosa je rajoute une petite anecdote par rapport à mon curcuma et mon gingembre ou même en fait toutes les graines quand on fait germer pour pouvoir les planter puisqu'en fait on garde tous les noyaux ça va être les mangues et là c'est déchiré mouillard là il ya des poissons avocats en fait je les fais tremper dans de l'eau qui a été filtrée et je mets de l'eau de mer je ferai une autre vidéo par rapport à l'eau de mer parce qu'en fait d'après les expériences que j'ai faites et que je suis pas la seule à avoir fait avec de l'eau de mer ça lui amène plein de minéraux et ça pousse encore mieux et bien plus efficacement donc voilà bon suite dans pas longtemps donc pourquoi enlever en plein milieu de notre cuisine parce qu'en fait ça va faire aussi des magnifiques fleurs et j'adore les fleurs et je suis autorisée à planter des fleurs que si elles se mangent ça c'est la règle chez monsieur jacques donc là j'ai le droit de planter des fleurs parce qu'on peut manger les racines voilà donc ça c'est bon donc maintenant j'ai tout positionné et là je mets mon autre en page qui est avec l'eau de mer j'ai mis à peu près 20% d'eau de mer dans mon dans mon trempage donc voilà et là il faut compter à peu près 6 8 mois pour pouvoir récolter rapidement ça va pousser mais pour pouvoir attendre que nos rhizomes se développe et qu'on puisse en cueillir donc rendez vous un peu plus tard pour que je vous montre la suite alors pourquoi je veux du gingembre du curcuma c'est parce que on a je vais partager la recette qu'on adore ici c'est notre jus curcuma gingembre citron au nerf voilà donc comment je fais ça et ben je j'utilise mon extracteur merci vidya le zen est pur et c'est parti je je mets à douce et du curcuma voilà du gingembre ce qu'on peut faire on peut soit le faire juste au quotidien sinon il ya une astuce c'est le faire en plus grande quantité et comme ça après on le conserve donc on joue ce que du gingembre et du cure et du curcuma et après on le on le conserve pour nous on n'a pas de frigo on dit sans frigo mais pour ceux qui ont un frigo ou une cave on peut aussi le mélanger avec le citron et l'eau de mer pour le conserver il ya plein d'options différentes donc voilà et donc là j'ai jouissé et après et là bas je me mets je me suis pressé du citron je me mets du citron ça c'est mon eau de mer que j'ai ramassé j'allais chercher en pleine mer l'eau de mer bon là j'ai été un peu généreuse et après je pense que c'est une boisson qui dépote et là ben je mets de l'eau que on filtre nous avec la berquet et voilà et jacques qui va nous dire pourquoi on voit ça ben on voit ça parce que déjà j'aime bien le goût et aussi parce que le gingembre il est stimulant le curcuma il est anti-inflammatoire l'eau de mer elle est reminéralisante et le citron est nettoyant des acides oh la 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 bombe énergétique voilà donc vive la vie vive les fruits et à très vite les amis bisous et puis